La première des choses c'est quand même, je ne sais pas, pour Solidaire, aujourd'hui c'était évident qu'on devait être présent contre la répression syndicale. Et je trouve, et je mesure, on mesure nos paroles, que l'attitude de la direction, que ce soit le conseil d'administration, et il faut nommer, ces gens-là ils ont des noms, Madame Vermillet et le président de l'association, Monsieur Louis, ils ont des méthodes qui sont des méthodes crapuleuses. Le fait d'avoir déclaré aux Parisiens, ou sinon ils doivent, revenir sur les propos qui sont parus dans la presse ce matin, qu'en gros les syndicats demandent autre chose qu'il y ait des conditions décentes dans l'association pour les salariés, autre chose de revenir sur les manquements graves qui ont été ceux de l'association, et mettre ça sur le terrain, comme tu l'as dit, du terrain de la tulle, de l'argent, c'est juste dégueulasse. Et le pire c'est que ça, c'est juste la partie immergée de l'isberg, celle qu'on voit dans la presse. Mais qu'est-ce qu'ils racontent à l'intérieur ? Là, la conseillère, j'allais dire la conseillère, puisqu'elle a été conseillère municipale effectivement, la membre du conseil d'administration de cette assos, qui se permet de faire un courrier en disant aux syndicats, en l'occurrence à la CGT et à Solidaire, venez, il y a des salariés à l'intérieur, il faut que vous écoutiez le discours typique patronal, ou de téléphonie, dire, ah, écoutez les non-grévistes, écoutez ceux qui ne se battent pas, qui peut remettre en cause, en plus qu'on est tranquille au niveau de Solidaire, c'est pas notre syndicat, la représentativité de la CGT. Vous voyez, dans une tour où ils ne sont même pas de 12 salariés d'exécution, il y a eu 12 votants, avec des gens qui sont venus exprès pour voter pour les élections professionnelles, et leur représentant qui était baptiste. Ils ont fait le vide, comme dans n'importe quelle boîte, et il a raison le copain de le dire, un vide patronal. Mais ce qui est grave, c'est que dans le cadre d'une association, dont l'objectif, soi-disant, c'est de mener des missions vis-à-vis de la population, ils ont des missions de service public, et avec des gens qui sont à leur tête, qui, soi-disant, occupaient des postes vis-à-vis de la ville, qui sont des postes, soi-disant, de service public. Ça, c'est une faute inexcusable. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande une chose. Il y a deux camarades là, Gabriel et Saïd, qui sont sous le coup d'un entretien préalable pour licenciement. Ce que risquent ces camarades, c'est le licenciement. Ils ont été virés le lendemain d'une audience de négociation où il y avait Baptiste et MAPOM, donc où il y avait et la CGT et Solidaires. Dès le lendemain, on leur a dit, tu n'as plus le droit de rentrer à l'intérieur de l'entreprise. de façon totalement illégale. Quelles leçons ils vont donner ? Ils ne peuvent donner aucune leçon. Et nous, on pense que sur ce dossier, parce que là, ils sont en gros en suspension, sur ce dossier, on a proposé, la balle est dans leur camp, on leur a proposé une chose simple. Ce que revendiquent les salariés, c'est de pouvoir travailler dans des conditions décentes dans cette association. Numéro un. Numéro deux, ce qui est demandé, c'est que cette association fasse la lumière, et toute la lumière, sur les manquements graves qui ont été soulevés par ses salariés. C'est de la responsabilité de cette direction de trouver une solution négociée. Alors que nous avions demandé des rencontres, le matin même où on devait être reçus, des lettres recommandées pour des entretiens préalables au licenciement et que tu es envoyés. Comment peut-on croire même dans la méthode ? Macron, même Macron, il ne fait pas ce genre de conneries. Comment tu fais ? Tu dis que tu vas discuter, mais tu as déjà envoyé les lettres d'entretien préalable au licenciement. Mais tu te payes la tête de qui ? Donc à un moment donné, Madame Vermillet, qui a soi-disant le cœur à gauche, ça serait bien que quand elle est taulière, elle est toujours à gauche. Et M. Louis, c'est pareil. Parce que ce dossier, il est sur un dossier pénal. Donc il faut qu'il rentre des comptes. On a demandé une audience de négociation, ils filment même pas de date, ils nous disent venez voir les autres salariés. Mais vous avez fait le vide ! La représentativité de ses camarades est inquestionnable ! Donc on ne va pas lâcher l'affaire. Mais ça veut dire qu'on ne va pas lâcher l'affaire. C'est qu'il faut qu'il rentre des comptes. C'est une assoce, là, elle est financée par qui ? La mairie, elle pense quoi ? Tout ça, il y a des re-comptes à rendre, là. On est où, là ? C'est genre... C'est le Far West ? On fonctionne sur la base du Far West, ici. Pas de règle. C'est le pote du pote du pote du pote, et puis c'est bon. Donc ça, il va falloir rendre des comptes. La mairie, l'association, et expliquer. Et la cerise sur le gâteau des méthodes crapuleuses, c'est de dire aux salariés qui restent dans cette entreprise qu'à cause de l'attitude des salariés qui demandent que la lumière soit faite, ils vont perdre leur emploi parce qu'il n'y aura plus de financement du département. C'est-à-dire de prendre en otage ceux qui sont à l'intérieur pour les retourner contre les salariés qui sont ici. Ce sont des méthodes patronales. On ne lâchera pas l'affaire. Donc ils vont devoir rendre des comptes. Là, ils sont enfermés, c'est tout éfermé, il n'y a plus personne. Mais on sait où ils sont, tous les jours. Donc on a demandé, et on va proposer, bien évidemment, un rendez-vous. La balle, elle est dans leur camp. C'est possible de trouver une solution négociée, mais ça passe par aucun licenciement. Aucun licenciement. Ça, ça ne se négociait pas. Aucun licenciement. Et qu'ils arrêtent de raconter des salades à la presse. Donc on est là, en soutien aux camarades de la CGT, des salariés qui sont présents dans l'entreprise. C'est important, ne serait-ce que ça. Les interventions-là, une collègue qui a donné sa démission parce que c'était plus supportable, qui l'explique ici. Ils n'ont pas de face, ces gens-là. Et ne serait-ce si cette bagarre permet de justement que ces collègues-là se sentent à l'aise dans leur basket, puissent défendre ce qu'est leur outil de travail, puissent défendre ce qu'ils pensent être leur profession, qu'ils rendent des comptes. On demande juste d'exclure le licenciement et on demande à être reçus pour répondre à la question des missions de cette association et à l'arrêt de la répression par rapport aux collègues. Merci à vous surtout d'avoir poussé pour que ces rassemblements existent. Merci à vous.